La nomination de Siseba Congo en Côte d'Ivoire à la tête du district autonome d'Abidjan n'est pas du goût de tous les Ivoiriens. La Fédération nationale des leaders Hatchan crie son indignation face aux choix portés sur l'actuel maire de Kumasi. Même s'ils reconnaissent sa gestion efficiente des collectivités, le peuple Hatchan se réclame gestionnaire officiel du district d'Abidjan, comme l'a souligné, selon eux, le premier président de la République, Félix Oufouette Boigny. La Fédération nationale des leaders Hatchan ne comprend ni la portée, encore moins l'opportunité de cette nomination, d'autant qu'il existe au sein du parti pouvoir des cadres Hatchan et non des moindres qui peuvent occuper ce poste. La Fédération nationale des leaders Hatchan informe l'opinion publique nationale et internationale que cette décision est fortement contestée et désapprouvée dans les villages Hatchan sans exception. Le collectif présent en ce jour, les leaders d'opinion, influenceurs de la communauté Hatchan, les politiques, les responsables de jeunesse et de femmes, s'insurgent contre la nomination du maire Siseba Kongo. Si Siseba Kongo remplace Robert Begré-Mambé à la tête du district autonome d'Abidjan, il a officiellement pris fonction le mardi 2 janvier 2024. À cette occasion, il s'est engagé à promouvoir la transparence, l'équité et la justice dans ses actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada